... Moi, je voudrais faire que des films comme ça. Je veux dire, si je pouvais faire que des films où presque rien n'est expliqué et réexpliqué, comme ce que je vois beaucoup, je ferais que ça, quoi. Ce film s'est fait avec une simplicité. Après, il m'a donné rendez-vous dans un café et on s'est rencontrés, je l'ai écouté. Puis j'ai fait son film, j'ai fait confiance. Il m'a fait confiance. C'est une question de confiance. Les gens ne font pas confiance aux gens qui savent travailler sans aucune prétention. Je ne sais pas si je sais travailler, mais en tout cas, j'essaye. Mais en tout cas, lui, il sait travailler, quoi. C'est un grand metteur en scène, moi, je trouve. Dis-moi ce qui va pas, Vincent. Juste quelques soucis au boulot. Rien de grave. Rien de grave. T'as vu ta tête ces derniers temps. Dis-moi ce qui se passe. Rien. T'inquiète pas, je gère. Il fallait que ça marche. En fait, comme elle, elle est avec cet homme qu'elle aime et l'homme se retrouve dans le corps du jeune homme. Il fallait qu'on croit aussi que c'est... qu'il n'allait peut-être pas partir, que cette histoire d'amour avec ce jeune homme et cette femme pouvait avancer, en fait. Peut-être qu'il allait rester. Mais il ne peut pas rester, il est mort, quoi. Et du coup, je trouve ça encore plus dramatique. Il y a un truc terrible, t'as envie qu'il s'aime, quoi. Parce qu'elle commence à l'aimer dans l'autre corps. Elle sait que c'est son homme. Ça, c'est dingue. Il y a tout, là. Il y a tout ce que j'aime, quoi. Il y a les fantômes. Il y a tout ce qui n'est pas dit. Moi, effectivement, ça parle de la mort et de la vie, mais je trouve ça bouleversant par rapport à la famille, par rapport à l'amour. C'est une histoire d'amour énorme. Il s'aime profondément, mais hyper simplement. Et les gens n'osent plus, en fait. S'aimer aussi simplement, voire grandir sa fille et puis ils ne peuvent peut-être plus parce qu'on vit dans un monde où il faut qu'on travaille. Ça raconte ça. Ça dénonce aussi quelque chose, mais d'une manière, il se sert de la science-fiction avec intelligence. Et voilà, ça, c'est aussi, c'est autre chose que j'aime. Je n'aime pas la réalité. Le fantôme me touche beaucoup. Moi, je travaille beaucoup autour du fantôme. J'en mets beaucoup dans ce que j'écris. Et là, tout à coup, tu as un fantôme que je trouve... Tout me touche. Je trouve ça très simple, en fait, finalement. Moi, je trouve que quand tu es acteur, tu travailles. Tu travailles en scénario, tu travailles en texte, tu travailles en costume. Donc tout ça, tu travailles. Après, quand tu ne peux pas savoir ce que tu vas faire, ça se passe dans l'instantanéité. Donc si tu joues avec Léo, ou si tu joues avec Dimitri, ou si tu joues avec la petite fille ou le chien, c'est différent. Et tu ne les connais pas. Donc ça se crée là. Il faut écouter. Il s'agit de confiance. Et s'il n'y a pas de confiance, si tu as un metteur en scène qui doute, qui n'est pas sûr de t'avoir choisi, et qui ne sait pas ce qu'il veut, ça ne marche pas. Moi, avec moi, ça ne marche pas. Les comédiens disent souvent, on a des têtes, on ne veut pas se voir. Ce n'est pas un truc égocentrique. Ce n'est pas très agréable. L'humain, il n'a pas l'habitude de se voir, sa tête. Moi, j'ai une tête d'animal. Et là, c'est le film, ça me prend au trip. Ça doit me parler de mon enfant à moi, de mon amoureux à moi. Ça doit me parler de mes fantômes, de ma peur de mourir, je n'en sais rien. Puis moi, je suis une grande amoureuse, donc ça me bouleverse. Sous-titrage Société Radio-Canada